pour cette présentation. Bonjour, ça y est, on est en direct pour cette présentation de saison. Alors, je suis à la fois sur Facebook, à la fois sur Instagram, donc je suis très heureuse. J'espère que ça va bien pour le son. Bonjour, bonjour Nadia. Vous me dites, en fait, j'ai envie de faire ce live en début de saison pour vous raconter un petit peu tout ce qu'on va pouvoir vivre au niveau de la danse libre pour la saison. Si on se connaît déjà, vous pouvez me le dire. Et puis sinon, c'est une occasion de se rencontrer. Voilà. Alors, je suis Stéphanie Lopez et je propose des ateliers et des stages de danse libre aux alentours de Montpellier essentiellement. Et puis ensuite, de temps en temps, sur des résidentiels, je bouge un petit peu parce que je cherche toujours des coins en nature assez exceptionnels pour les expériences. Alors, à la rentrée, à partir de septembre, nous allons avoir le rendez-vous du Lab, qui est le rendez-vous qu'on a ensemble depuis plusieurs années. Le Lab, c'est un atelier de danse libre. Le mercredi soir à Palavas-les-Flots, de 20h à 21h45, deux mercredis soir par mois. C'est un atelier de danse qui est ouvert à tous. Il n'y a pas besoin de savoir danser. Il n'y a pas besoin de s'engager sur l'année. Ce sont des ateliers ouverts. Vous venez quand vous avez envie. Il y a ensuite donc de la nouveauté. C'est-à-dire qu'il y aura un troisième mercredi dans le mois où, suite au sondage que j'ai fait en juin dernier, ça a été unanime. En fait, tout le groupe m'a dit qu'il avait très envie d'avoir des ateliers de danse extatique, c'est-à-dire de ne plus avoir de guidance sur la vague. Donc, il y en aura un une fois par mois. Et bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, il y en aura un de plus une fois par mois le mercredi soir à Palavas-les-Flots, même lieu, même heure. On va ajouter un rendez-vous le vendredi soir à Montpellier. Je ne sais pas si vous connaissez le lieu. C'est un espace de coworking qui s'appelle The Iceland et qui est sur l'avenue de Toulouse, qui est un endroit, qui est un espace de travail à la base, mais qui est un très, très bel endroit. Il y a une très belle philosophie de travail aussi. Et donc, j'ai rencontré ces gens. On a eu une belle communication ensemble et ils ont une belle salle de danse. Donc, on va pouvoir avoir un atelier de danse libre. Donc, ce sera le Lab à Montpellier le vendredi soir de 20h à 21h45, deux fois par mois. Voilà. Eh bien, voyons. Donc, c'est mon premier live. Donc, c'est très curieux. J'ai les deux écrans, c'est en différé. C'est complètement improbable comme situation. Pour aller un peu plus loin, pour les personnes qui ne sont pas aux alentours de Montpellier, si vous avez envie malgré tout de danser et qu'on danse ensemble, une fois par mois, on a un rendez-vous qu'on a appelé corps conscient où on se retrouve, qui sera en ligne. Donc, c'est par Zoom. Vous vous inscrivez. C'est en circuit fermé, je dirais. On est entre nous. Et puis, on va avoir une heure, une heure et demie de danse. Alors, il y a d'abord un temps de parole sur une thématique bien précise et ensuite, on se met en mouvement sur ce qui se passe. Ça, c'est une fois par mois. Si c'est la première fois que vous venez à l'atelier, vous êtes invité. C'est offert. Et puis ensuite, vous pouvez revenir tous les mois si vous le souhaitez. Pour les personnes qui sont déjà venues en stage en résidentiel avec moi, c'est un rendez-vous qui leur est offert. Ça fait partie du stage. Elles peuvent tout à fait continuer à danser et on peut continuer à se retrouver, à développer dans le corps tout ce qui a émergé pendant le stage. Ça, ce sont les rendez-vous en ligne. À côté de ça, vous avez aussi des interviews qui vous sont proposées régulièrement à travers la thématique du corps conscient que je développerai un peu plus, puisque là, c'est vraiment le programme que je vous donne. Oui, Mickaël, bonjour. Donc, vous allez avoir aussi, à peu près une fois par mois, une personne qui m'a inspirée, que j'ai rencontrée, que je connais, qui va venir vous parler de sa vision, de sa perception de ce qui est pour elle un corps conscient. En général, c'est par rapport à sa pratique bien souvent, mais c'est aussi quelquefois des témoignages de personnes qui ont une expérience de vie et pas forcément un métier qui va en face, qui est en lien avec le corps, mais qui ont quelque chose à nous apporter par rapport à ça. Donc, ça, c'est sur la chaîne YouTube. Vous en avez déjà quelques-uns qui sont en ligne et puis ça va continuer. Je vais avoir la grande joie de recevoir normalement en novembre Véronique Pioche. Véronique Pioche qui est la personne qui m'a formée, initiée et qui m'a transmis la pratique Danser, Être dansée, que vous connaissez peut-être. Et puis, elle va elle aussi échanger sur sa vision du corps conscient. Je vais recevoir aussi Marisa Hortolan, le 5 octobre, qui va elle aussi échanger sur ce sujet passionnant. Et puis, il y aura d'autres personnes. Je ne vais pas vous nommer tout le monde. Vous le verrez arriver régulièrement. Et puis, de toute manière, il y aura les replays sur la chaîne YouTube. Ensuite, nous avons des stages, des rendez-vous où on va pouvoir complètement plonger, s'immerger dans les propositions. Le premier a lieu en novembre. C'est du 9 au 12 novembre au Moulin de Zan en Ardèche, en Ardèche du sud, du côté d'Aubenas, dans un très beau coin de nature au bord de la rivière. C'est un très bel endroit. Et là, on va se retrouver pour trois jours pour une retraite entre femmes. Une retraite pour les femmes que j'ai appelée « Nous corps aimants ». Ce sera la deuxième version de cette retraite. Elle a déjà eu lieu l'année dernière. C'est un moment absolument merveilleux et magique. Vous pouvez déjà retrouver des témoignages des personnes qui l'ont vécu l'année dernière sur le site. Nous corps aimants. Comment se réconcilier avec son corps et retrouver un espace de sérénité à travers ça ? À quoi je me suis identifiée à travers le corps ? Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter au quotidien qui peut être, peut-être, je vais exagérer, mais qui pourrait être souffrant ou de l'ordre des complexes ou des somatisations ? Et comment je peux justement me décrocher un peu de tout ça, goûter ou revenir en permanence à cet espace de gratitude pour mon corps qui respire tous les matins quand je me lève, mon cœur qui bat, mes pieds qui m'amènent là où j'ai besoin d'aller, etc., etc. Pour revenir à cette sensation d'avoir un corps aimant parce que justement c'est un corps aimé. Ça, ce sera une retraite entre femmes de trois jours à travers la danse, à travers les méditations guidées, des structures que je ne nomme pas maintenant pour vous laisser complètement embarquer dans les propositions de cette quête que je vous propose en novembre. On en parlera un peu plus plus tard. En février, je coanime avec Hélène Micolé qui est thérapeute en transgénérationnel. Je coanime un stage qui s'appelle Dialogue avec le clan qui a déjà eu lieu aussi par deux fois auparavant. Ce sera notre troisième édition. C'est sur deux jours en résidentiel où là on va aller explorer votre arbre familial, toute votre histoire au niveau du transgénérationnel, comment ça se passe dans l'histoire de mon arbre ? Qu'est-ce que je peux comprendre ? Quels sont les liens que je peux faire dans mon histoire de toutes ces choses qui se répètent ou que je subis ? Et comment je peux agir là-dessus au niveau évidemment de ma compréhension, mais aussi sur un plan psychocorporel ? Comment je peux informer mes cellules d'une espèce de recalibrage maintenant que j'ai pris conscience de tout ce qui s'est raconté dans mon arbre à travers le corps ? Ça, c'est en février. Et puis, on se retrouvera aussi en mai pour un autre stage de danse libre qui s'appelle Nos racines et nos ailes, qui lui aussi a déjà eu lieu l'année dernière, qui est une merveille, mais j'en parlerai là aussi un peu plus tard. Je crois, je vous dis bien que je crois que j'ai fait le tour parce que c'est sans filet, sans notes, mais vous avez l'essentiel, je dirais, des rendez-vous. Si vous voulez avoir plus d'infos, je vous propose de vous inscrire à ma newsletter. Je vais peut-être remettre le lien en dessous pour que vous puissiez avoir les informations. Si on ne se connaît pas et vous avez envie de découvrir la pratique que je propose, je vais vous mettre un lien vers une heure dans ce livre qui est enregistré, en différé, que je vous propose pour que vous puissiez là, depuis chez vous, goûter à ce que c'est de se mettre en mouvement de manière complètement libre, sans rien chercher d'autre que l'expérience du moment. Voilà, tout simplement. Je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à commenter, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Voilà, s'il y a des questions, je suis bien sûr là pour y répondre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors maintenant, il faut que j'arrête le truc et je ne sais pas comment on fait. Ça, ça va être quelque chose de drôle. Je vais déjà commencer par tenter d'arrêter ici.